Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu, une fois, une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait « Histoire vécue ». Ça représentait un serpent boire qui avalait un fauf. On disait dans le livre, les serpents boire avalent leur poids tout entier sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle. Et à mon tour, j'ai réussi, avec un crayon de couleur, à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro 1. Il était comme ça. L'inspecteur n'en revenait pas. Voici comment une société pouvait réduire un jeune homme, au départ plein de vie, plein d'espoir, plein de bonne volonté, à cet état de loque humaine. Car c'était eux finalement les loques, les ratés, conclut l'inspecteur. Des gens qui n'avaient d'humain que l'apparence, des invertébrés, des vers de terre, des créatures monstrueuses, gardiennes des ténèbres, dans ce qu'elles avaient de plus effroyables. Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile, mais a décédé, entièrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier. L'asile de Vieillard est à Maringo, à 80 km d'Alger. Je prendrai l'autobus à 2h, et j'arriverai dans l'après-midi. Ainsi, je pourrai veiller, et je rentrerai demain soir. J'ai demandé deux jours de congé à mon patron, et il ne pouvait pas me le refuser, avec une excuse pareille. Mais il n'avait pas l'air content. Je lui ai même dit, ce n'est pas de ma faute. Il n'a pas répondu. J'ai pensé alors que je n'aurais pas dû lui dire cela. En somme, je n'avais pas à m'excuser. C'était plutôt à lui de me présenter ses condoléances. Mesdames et messieurs, nous sommes sur une terrasse. Mesdames et messieurs, nous sommes avec trois jeunes intelligences. Mesdames et messieurs, vous suivez des livres, et vous, ou des livres et le Collège canado-haïtien, qui fêtent cette année ses 50 ans. 50 ans de succès, 50 ans dans l'enseignement, 50 ans dans la communication de valeurs. Nous sommes, je vous le rappelle, sur la terrasse, cette magnifique terrasse du Collège canado-haïtien. Mes trois premiers invités sont les suivants. Fils-Aimé, qui vous a lu un passage de Saint-Exupéry, le Petit Presse. Fils-Aimé, quand est-ce que tu as rencontré le Petit Presse ? Avant l'école, pendant les vacances. Pendant les vacances. Qui t'avait recommandé à lire ce livre ? Personne, j'ai décidé tout seul. Ah ouais ? Quand même, c'est comme ça que tu lis, toi. Tu tombes sur les livres, tu jettes ton dévolu sur eux et tu choisis de les lire. Oui. Et pourquoi tu l'as lu jusqu'au bout, le Petit Presse ? Parce qu'il m'intéressait beaucoup, surtout son aventure. Et tu as établi des liens entre lui et toi ? Il te ressemble un petit peu, le Petit Presse ? Oui, on veut dire ça. Tu veux conquérir des mondes. J'ai à ma droite, Fils-Aimé, si tu permets, ton aîné, qui est pour le coin secondaire 4. C'est son anniversaire. Mademoiselle a 18 ans. 18 ans que ça dure. Et tu lis depuis combien d'années, toi ? Je lis depuis que je sais lire. Ça, c'est quelque chose. Si on a bien compris, Gary Victor, il est très présent dans ton panthéon de lectrice. Oui, oui. Parce que j'étais en 8e quand j'avais écrit ma première nouvelle. Et Gary Victor était là. Il m'avait encouragée en me disant, ma petite, tu as une belle plume. Depuis lors, je suis fan de Gary Victor. Mais ce passage que tu as choisi, Mademoiselle Altema, pourquoi ce passage et pas tant d'autres ? Parce que dans ce passage, j'ai pu constater que Gary Victor nous a montré que nous vivons dans une société qui détruit les rêves des jeunes. Et pour tout vous dire, ce passage-là, pour montrer comment le pays détruit les rêves des jeunes, il l'a illustré à travers ce roman. Le policier a pu remorquer ces faits. Et pour tout vous dire, il nous a même aidé à trouver le chemin pour aider à, comment vous dire, à reconstruire une Haïti meilleure. Gary Victor qui donne des clés pour construire l'Haïti de demain. Smith, voici que tu nous fais le coup du prix Nobel de littérature. C'est vraiment un plaisir pour moi de pouvoir présenter Albert Camus. C'est une légende. Mais qu'est-ce qu'il fait dans ton panthé ? Tu as 18 ans et à mon avis, tu aurais dû ne pas lire. Tu aurais dû t'intéresser au football ou au feuilleton. Pourquoi tu lis Albert Camus ? C'est parce qu'étant jeune, je suis inquiète de réponse. Je veux me connaître moi-même. Et c'est pour ça que j'ai choisi de lire Albert Camus, l'étranger. Je veux comprendre la philosophie, comprendre les hommes, la sociologie, tout ça. Ça m'intéresse. Et tu me disais hors caméra, ce qui t'intéressait chez Camus, c'est son appétit pour l'absurde. Il nous présente l'étranger, un homme qui est étranger à tout ce qui se passe. Alors dans l'incipit que je vous ai lu, sa mère était morte. Et il était étranger à la mort de sa mère. C'est vraiment extraordinaire. Aujourd'hui, ma mère est morte pour moi. D'où le côté désintéressé du personnage. Mais est-ce que Mersol, ce personnage-là, est-ce qu'il ne t'a pas choqué, toi personnellement, compte tenu de ton rapport avec ta propre mère ou ta grand-mère ? Oui, parce que dans l'ordinaire, on ne rencontre pas des étrangers comme Mersol. Mais c'est vraiment fantastique. J'ai été vraiment ébloui de pouvoir voir quelqu'un. C'est pour ça que j'aime aussi la philosophie. Parce qu'on n'arrive pas à cerner les zik à première vue. Il faut savoir lire entre les lignes. Toujours lire entre les lignes. Voici ce que la philosophie comme exercice d'esprit nous permet de réaliser. J'en reviens à Fils-Aimé, Fils-Aimé qui a 11 ans, à 11 ans Le Petit Prince, à 11 ans Les Fables de la Fontaine. Quand toi tu lis, Fils-Aimé, qu'est-ce que tes amis, qui sont dans la même génération que toi, qu'est-ce qu'ils te disent ? Qu'est-ce qu'ils pensent de toi qu'ils lisent ? Ils pensent que ce que je fais n'est pas normal, que je devrais plutôt rester sur un téléphone à jouer. Et toi, tu trouves que tu dois lire et non rester au téléphone à jouer, quoi ? Non, je ne dois pas rester au téléphone. C'est mieux de lire, ça m'est beaucoup. Et qu'est-ce que la lecture t'apporte dans ta vie ? Un garçon qui a 11 ans. La lecture. Ça apporte beaucoup de leçons. Ça m'aidera à survivre lorsque je serai plus grand. Ouais, à survivre quand tu seras plus grand. C'est un peu la lecture comme bourrée de sauvetage pour construire ton avenir. Voici un message fort que Fils-Aimé envoie à tous les garçons qui ont 11 ans, qui ont 12 ans. C'est lire pour se faire un avenir. J'en reviens encore à Saint-Exupéry, si tu permets. Dis-nous, quand le petit prince, il va de monde en monde, quel personnage t'as le plus séduit parmi tous les personnages qu'il a rencontrés dans ses voyages ? C'est surtout l'histoire du serpent Boa, parce que c'est un peu incroyable qu'un Boa avale un éléphant. Oui, j'avoue, c'est incroyable. Et le dessin aussi, il est incroyable, Fils-Aimé. C'est ça aussi la lecture. Ça te permet de rentrer dans un monde auquel les autres n'ont pas accès. J'en reviens à toi, mademoiselle Altema. Lorsqu'on a 18 ans, lorsqu'on est à ce point dans ces zones de porc, lorsqu'on est dans Dany la Ferrière. Dis-nous, les écrivains haïtiens, tu les lis beaucoup ? Beaucoup, beaucoup. Mais qu'est-ce que ces écrivains-là te donnent comme outil pour comprendre le réel dans lequel tu vis ? Vous savez, quand j'ai commencé à lire, des livres, comment dire, un peu volumineux, c'était des livres plutôt exotiques. Et quand j'ai commencé à lire les haïtiens, j'ai commencé à comprendre la réalité haïtienne. Quand un haïtien écrit pour son milieu, pour exhorter, pour exhiber les ressources du pays, la nature, tout ça, ça m'avait vraiment intriguée parce que le plus souvent, les jeunes se penchent plus vers l'exotisme. Les jeunes, ils préfèrent lire un roman azur ou Rouge Passion ou quelque chose d'autre. Mais moi, j'ai préféré lire ces genres de livres juste pour savoir ce que cache le milieu haïtien parce qu'aller à l'école, tout ça, ça m'apprend beaucoup, c'est vrai. Mais je voulais savoir ce qui m'entoure, le pays dans lequel je vis, quelles sont les lois qui régissent la situation du pays, ce qui, depuis le temps longtemps... En effet ! Ce que je ne savais pas, je voulais savoir, je voulais découvrir ce territoire, un territoire inexploré pour tant d'autres. Je voulais savoir, je voulais voir, je voulais, par les écrits des auteurs, savoir comment était mon haïti, l'Haïti de maintenant et comment je pourrais améliorer, comment je pourrais travailler pour son amélioration. En fait, c'est ça ton rapport à la lecture. La lecture te permet de développer une, on va dire, intelligibilité sur la vie, tu comprends mieux ce qui se passe autour de toi. Je te relance la même question que j'ai posée à Fizemé. Les jeunes filles de ton âge, j'imagine qu'elles ne lisent pas toutes. Qu'est-ce qu'elles pensent de Mademoiselle Altema, 18 ans, qui lit ? Comment tu es perçue ? Je ne sais pas comment les autres jeunes filles me voient, parce que mon entourage, peuple et de jeunes filles, elles lisent beaucoup. Je connais François Raffas-Miralda, c'est elle qui m'a exhortée le plus vers la haïtienne. Elle s'appelle comment ? François Raffas-Miralda. Miralda ! Miralda, gâte en bonheur ! C'est bien de lire Miralda ! Il y a Fortini Anne-Joël, Charles Abigail, Eva Soubenshin, Joseph Priscilla. Ces filles-là... Elles sont toutes tes camarades de classe. Oui, ce sont des mangeuses de livres. On les salue toutes. Bravo, mes chères dames. De ton côté, tes amis, est-ce qu'ils sont comme les amis de Mademoiselle Altema ? Je dirais que c'est vraiment totalement différent, parce qu'ils ne lisent pas, mais c'est quand même spécial. Je suis unique. Et ça, ça m'intrigue. Mais j'ai un ami qui l'est beaucoup aussi. Et parfois on discute de la lecture, c'est vraiment passionnant de pouvoir comprendre le monde à deux, de pouvoir vivre, de pouvoir manger les livres à deux. De pouvoir échanger les livres entre vous. Ça, c'est une pratique qu'on commence à perdre, l'échange de livres. Toi, Fizemé, est-ce qu'il t'arrive d'aimer un livre et de le passer à l'un de tes camarades ? Les livres que je lis, ça vient surtout de la bibliothèque. Donc, oui, je peux les passer à mes camarades. Ils ont accès aux livres, quoi. Tu as entre les mains les fables choisies de La Fontaine. Veux-tu bien nous lire La Fontaine ? La cigale et la fourne. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvu. Quand la bise fut venue, pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmissa voisine. La priant de lui péretter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Je vous paierai, lui dit-elle, avant loup, foi d'animal, intérêt est principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud, dit-elle à cette empointeuse. Nuit et jour à tout venant, je chantais ne vous déplaise. Vous chantiez ? J'en suis forte-aise. Eh bien, danse maintenant. Dis-nous, par exemple, dans cette fable-là, quelle est pour toi la leçon de morale ? La leçon de morale, c'est lorsqu'on a l'occasion de travailler, il ne faut pas le laisser. Il faut le faire parce que lorsqu'il sera trop tard, on ne peut plus rien faire. Ouais, ça c'est bien diffusé, mais ça c'est un grand bravo que ça mérite. Toi Fritz, Smith ou Fritz, Smith, voilà, le Fritz, je ne sais pas où je l'ai trouvé. Et je le mets là où je l'ai trouvé. Quand toi tu lis, es-tu dans la même perspective que Fizemé ? Est-ce que tu es en quête d'une leçon de morale ? Je suis toujours en quête de réponse. Je vis en Haïti, je vois ce qui se passe autour de moi. Et ça m'intrigue toujours de pouvoir dire, voici la résultante, voici la cause. Par exemple, il y a la corruption en Haïti. Mais ça a commencé il y a longtemps de cela. Par exemple, en lisant la famille des petites garçons, nous voyons qu'il y avait Bouteneg, qui était un corrupteur. C'est-à-dire lire met à comprendre ma société, met à me comprendre. C'est pour ça que j'aime lire. Excellent, Smith. Donne maintenant deux raisons à une jeune fille qui te regarde de là maintenant sur la télévision caraïbe, qui est sur la terrasse de ton école, où il y aura bientôt un grand bingo night. Je ne sais pas si tu seras là, ça va être chouin pour ce bingo night. Mais dis à des jeunes filles qui te regardent, qui ne sont peut-être pas scolarisées au Collège Canada, qui sont ailleurs, donne-leur deux raisons pour qu'elles se mettent à lire. Deux raisons, c'est peu. Tu en as une batterie. Oui, il y en a une batterie. Mais la raison numéro un, c'est que j'aime lire pour la simple et bonne raison, ça m'aide à m'évader. De quitter ce monde, d'aller dans le monde de l'auteur, de pouvoir me mettre à sa place ou à la place du personnage. La deuxième raison, c'est que quand je lis, ça permet de me cultiver. Parce que M. Jackson a l'habitude de dire que la culture, c'est tout ce qui reste après avoir tout oublié. C'est pourquoi moi, je m'oriente plus vers la lecture. Merci Mademoiselle Altema. Je rappelle que c'est ton anniversaire, 18 ans. Joyeux anniversaire de la part de toute l'équipe de la télévision. Smith, tu donnes deux raisons à des jeunes qui te regardent de là maintenant, qui n'aiment pas lire. Il y a une citation que j'ai trouvée dans ce livre qui dit qu'un enfant qui lit, c'est un adulte qui réfléchit, qui pense. Alors ça, pour moi, c'est vraiment bénéfique de lire. On apprend et on peut comprendre notre société pour mieux y vivre. Et la deuxième raison, c'est que moi-même, contrairement à Altema, je ne lis pas pour m'échapper. Je ne lis pas comme, je n'utilise pas le livre comme un subterfuge, comme une échappatoire, mais comme un monde intermédiaire qui m'aide à comprendre mon monde. Alors c'est vraiment important de lire pour pouvoir s'adapter à la société. Pas seulement à Haïti, mais c'est pour le monde. Absolument. Merci Smith. Et Fuse Medino, peux-tu donner deux raisons, deux petites raisons, à un jeune garçon de ton âge, à une jeune fille qui a 12 ans, qui n'aime pas lire ? Est-ce que tu peux la convaincre ? Si elle aime l'école, il faut qu'elle lise beaucoup pour qu'elle comprenne tout ce qu'elle fait. Et puis, la deuxième raison, c'est qu'ils aimeront beaucoup, ça donne beaucoup de leçons. Et puis, ça aide à partir d'un autre monde imaginaire. Magnifique. Merci Fuse Medino. Il y a aussi, si tu permets, le plaisir du texte. Ça fait plaisir de lire la rencontre avec le langage, la rencontre avec le mot, la réussite littéraire, la stylistique. Écoutez, magnanim, je remercie mes trois premiers invités, Mademoiselle Altema, qui voulaient présenter Gary Victor, mais non pas que ses ondes-ports, Tu voulais aussi, je te les prends, mais aussi, voilà, Quand le jour cède à la nuit, et également, Il y a aussi un livre de Daniela Ferrier. Tout bouge autour de moi, Daniela Ferrier, académicienne de son état immortel, ça fait les trois lectures qui sont recommandées par Mademoiselle Altema. Tu voulais proposer non seulement Albert Camus, mais également la peste, que voici. Tu me souprends. La peste, c'est magnifique, c'est la peste qui envahit une communauté. Il faut s'en sortir. Il y a un docteur qui est au centre de tout ça. Rieux. Voilà, le fameux docteur Rieux, qui doit trouver des pistes. Et tu nous proposes les fables de la Fontaine, et tu nous proposes Sainte-Exupéry. Je remercie Fizeme, je remercie Smith, je remercie Altema. Merci à vous. Gardons bonheur. Ça fait que commencer. Nous sommes sur la terrasse du Collège canadien haïtien, qui a 50 ans. 50 ans, il faut le dire en haïtien, c'est pas 50 jours. Ça promet, à tout de suite, avec un nouveau panel, avec un professeur, et le directeur du Collège canadien haïtien. Allez, on respire. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous ! Une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous ! Chers amis du bonheur, c'est Délivrez-vous qui revient chez vous. Délivrez-vous dans un hors concept. Délivrez-vous sur une terrasse avec un petit vent, avec un doux éphir qui nous permet d'aller bien, qui nous permet de nous envoler dans l'univers des pages, des livres, des lettres et des mots. Nous sommes sur la terrasse du Collège Canado Haïtien. Le frère Nelson qui nous reçoit chez lui à l'occasion de cette année du 50e anniversaire du Collège Canado Haïtien. Fon Nelson, bienvenue chez toi, sur ta terrasse. A Délivrez-vous ! Bonsoir D'Angelo, bonsoir à tous les amis, téléspectateurs de Télé Caraïbes. Ce n'est pas ta première fois à Délivrez-vous, c'est ta première fois sur la terrasse du Collège Canado. Sur la terrasse du Collège Canado. Et c'est un plaisir de faire découvrir au grand public cette belle terrasse. Cette terrasse qui va accueillir vendredi prochain, 5 avril, une soirée de levée de fonds pour vous voir dans le cadre des activités liées au 50e du Collège Canado Haïtien. Pingo Knight, il fait très bon sur cette terrasse. Nous sommes de temps en temps, mais vraiment caressés par un vent qui est sublime. Le professeur Brunel Joseph, qui est à sa première participation à Délivrez-vous, qui est mon ancien collègue dans une école secondaire de la capitale, qui est prof de sciences naturelles. Bienvenue collègue ! Bonsoir D'Angelo, c'est un plaisir d'être avec vous dans l'émission. Alors, je salue également les auditeurs et les spectateurs de Radio Télé Caraïbe. C'est le plaisir d'être avec Frère Nelson dans cette émission. Vous partagez le panel et vous partagez pas seulement ce panel, mais une autre passion, la passion de l'éducation. L'éducation. Je voudrais qu'on pose déjà ce premier principe. Frère Nelson, quand nous parlons d'éducation, nous parlons de croix au fait. Éduquer, pour résumer, c'est apprendre à vivre. Bien sûr, on va pouvoir développer des compétences. Il faut pouvoir appliquer ses compétences dans la vie. Mais si on veut définir dans le sens de l'UKM, une définition très simple de l'éducation, c'est apprendre à vivre. Apprendre à vivre, c'est apprendre à aménager son espace également, de telle sorte qu'on puisse circuler normalement, qu'on puisse se respecter, qu'on puisse participer à cette éducation à la citoyenneté et qu'on puisse contribuer aussi au développement de sa cité. C'est ça, l'éducation. Mais si on va dans les définitions étymologiques, on va dire aussi qu'il y a deux racines au mot éducation. Il y a deux racines, éduqueré et éduqueré. Deux origines qui disent que l'éducation a deux sens. Il a le sens de nourrir, il a le sens d'élever. Élever l'enfant, c'est-à-dire prendre l'enfant à un niveau le plus bas pour l'amener le plus haut. Le nourrir, c'est lui donner ce qui est nécessaire pour vivre. Enfin, on nourrit l'organisme pour pouvoir subsister, mais on nourrit la personne par l'éducation pour pouvoir aussi être en vie. À savoir, l'éducation complète, l'éducation élève l'homme à la dignité de son être. Professeur Joseph, tu es professeur de sciences naturelles. Je vais te faire une provocation par rapport à la notion même de naturel. Du coup, si je m'en tiens aux éléments avancés par le frère Nelson, dès qu'il y a éducation, il y a tentative de retirer l'homme du naturel. Non, il n'y a pas seulement de retirer l'homme du naturel. Parce que lorsqu'on parle des sciences naturelles, ce sont des sciences que l'on trouve, c'est familiarisé avec l'environnement. Mais retirer l'homme du naturel, c'est retirer l'homme de son environnement. On ne peut pas enlever l'homme de son environnement. Éduquer quelqu'un, c'est naturellement apprendre quelqu'un à vivre avec son environnement. Parce que l'environnement est très, très, très important dans l'éducation. Quelqu'un qui ne connaît pas son environnement. Et on peut le considérer comme quelqu'un qui n'est pas bien éduqué. Frédéric Nelson, tu as des livres derrière toi. Sens de l'école et rapport au savoir en Haïti. Voici un livre qui est, allez, je vais le dire, en rupture de stock. Le livre a été très bien reçu sur le marché intellectuel académique haïtien. Par contre, il y a une réédition qui est en cours. C'est publié chez C3 Éditions. J'ai envie de te demander, là maintenant, Frédéric Nelson, l'école haïtienne, elle forme quel modèle type de citoyen? Mais ça, c'est une grande question. Parce que c'est la question qu'on ne sait pas assez poser. Quel type d'école pour quel type de citoyen? Je pense que la façon dont, d'ailleurs, dans le livre Sens de l'école et rapport au savoir en Haïti, je fais le diagnostic du système éducatif haïtien et j'arrive à la conclusion qu'il y a un manque d'enchaînement dans les actions entreprises au niveau de l'éducation. On n'a pas pu avoir un système éducatif digne de ce nom, à savoir une structure qui contrôle un socle commun de base, de connaissances que toutes les générations doivent pouvoir maîtriser pour définir une philosophie, pour savoir quel type d'homme qu'on veut pour quel type de société. Alors, lorsque vous me posez la question, quelle est la philosophie qu'on dégage dans l'éducation en Haïti, je pense que c'est une question qui pose problème. Et dans ce livre Sens de l'école et rapport au savoir en Haïti, je lance un cri d'alarme, je lance un appel à tous les compatriotes haïtiens pour leur dire le moment est venu de nous retrouver, de mettre ensemble nos ressources, parce que des ressources humaines nous en avons, de mettre ensemble nos ressources pour nous asseoir, nous asseoir pour voir où nous en sommes, où est-ce que nous voulons diriger notre société, parce que tant vaut l'école, tant vaut la nation, ce n'est pas qu'un slogan. Ça veut dire que l'école devrait être la base de la formation des nouvelles générations. Et si nous avons une société qui fonctionne telle qu'elle fonctionne actuellement, avec tant de disparités, avec tant de problèmes à résoudre dans tous les domaines, avec un indice de développement humain aussi faible, avec des structures étatiques aussi insignifiantes, il faut dire qu'il y a un problème. Il faut questionner la façon dont nos écoles forment les élèves. Il y a un problème et ce problème demande à ce qu'on s'arrête. Et il faut s'arrêter pour questionner nos pratiques de telle sorte qu'on arrive à définir une politique éducative qui répond aux besoins de la société et qui place aussi le pays dans une perspective d'avenir. C'est exactement ça qu'il faut. Dans une perspective d'avenir, c'est-à-dire, c'est penser le pays grand, penser le pays sur le long terme. À savoir, ce n'est pas qu'il y a un messie qui va se lever pour venir résoudre tous les problèmes, mais il y a une société, une génération qui s'est assise, qui a défini des plans, des plans sur le long terme. Parce que nous avons ce problème en Haïti de définir les plans sur le long terme. Alors sur le court terme, vous voulez dire ? Sur le long terme. Oui, bien sûr, parce qu'il faut avoir des projets sur le long terme, sur les projets, qu'est-ce que nous voulons pour les 50 premières prochaines années, qu'est-ce que nous voulons sur les 25 prochaines années. À ce moment-là, nous définirons des plans que nous n'allons pas nous-mêmes mettre en place, mais nous allons donner une sorte d'éducation à la continuité pour couper court à cette culture que nous avons dans notre pays. Chaque groupe qui arrive, c'est comme s'ils allaient réinventer la route. On va tout redéfinir, et ça, ça pose un problème, Frédéric Nelson. Et ça pose un problème de continuité. Donc c'est cette politique sociale qu'on doit définir, de telle sorte que, de génération en génération, on apprenne les jeunes à penser le pays, à penser le développement. Et à se poser en agent de développement. Mais on va drainer la chose sur le terrain des sciences naturelles, sur le terrain de la biologie. Lorsqu'on enseigne la biologie en Haïti, ça fait quoi ? Plusieurs générations de profession de biologie qu'on a connues. Est-ce que l'idée serait de former des élèves, des apprenants qui ont une culture générale en biologie, ou bien qui vont avoir envie d'être eux-mêmes des biologistes ? Quel serait le sens de l'action pédagogique du cours ? Laissez-moi vous dire en premier, quand on parle de biologie, la biologie fait partie des sciences naturelles. Et les sciences naturelles regroupent environ cinq sciences. On a la biologie, la géologie, on a l'astronomie, et il y a deux autres qu'on ajoute. Écoutez bien, on n'enseigne pas la biologie pour que l'apprenant devienne un biologiste. On enseigne la biologie, c'est juste pour permettre à l'apprenant de comprendre le fonctionnement de son organisme. Mais lorsqu'on enseigne également les sciences naturelles, ce n'est pas seulement l'organisme humain. On enseigne pour que l'apprenant puisse maîtriser, afin qu'il arrive à maîtriser les choses naturelles. Et comme nous disons l'environnement et les autres êtres vivants qui se trouvent dans l'environnement, les plantes aussi sont des êtres vivants, vous le saviez. Oui, les plantes aussi sont des êtres vivants. Mais lorsque quelqu'un a étudié la biologie, il sait qu'il ne faut pas couper les arbres, quelle est l'utilité des plantes, et pourquoi les araignées sont là, pourquoi les mabouillards, les anolis, et les couleuvres, pourquoi ces êtres sont là dans la nature. C'est une sorte d'harmonie. Lorsqu'on parle des sciences naturelles, c'est être en harmonie avec son être et avec son environnement. J'ai un document que vous m'avez proposé pour cette émission, enseignement et apprentissage efficace, introduction du cours. Nous sommes là dans toute une réflexion philosophique et pratique sur le fait d'enseigner. Est-ce que tu penses que beaucoup d'enseignants haïtiens développent cet appétit-là pour dégager un discours sur leurs pratiques en cours? Laissez-moi expliquer en gros. Avant tout, il faut parler d'apprentissage efficace. Mais parler d'apprentissage efficace, il y a environ cinq facteurs qu'on doit prendre en considération. Le premier, c'est le désir d'apprendre. Les enseignants doivent inciter le désir d'apprendre chez l'apprenant. Ça veut dire quoi, le désir d'apprendre? Il faut créer un climat propice à l'apprenant et mettre aussi des outils nécessaires. Le professeur droit avoir en ses mains des outils pour que l'apprenant puisse se sentir à l'aise d'apprendre. Ça, c'est pour le premier facteur, le désir d'apprentissage. Il y a aussi la nécessité d'apprendre. Il faut dire à l'apprenant pourquoi il apprend quelque chose. Il ne faut pas éduquer pour éduquer, ou du moins, il ne faut pas enseigner pour enseigner. Laissez-moi, quand on enseigne, on apporte des informations à l'élève, mais les informations doivent être traduites et assimilées. Si quelqu'un enseigne pour enseigner, vous apportez quelques informations. N'importe qui peut apporter une information, mais n'importe qui ne peut pas être professeur ou bien enseignant. Il faut ensuite, et l'apprentissage doit être par la pratique. Par la pratique. Il y a beaucoup d'apprenants qui, de nos jours, les apprenants ne veulent pas étudier, mais la pratique, c'est un élément nécessaire parmi les cinq facteurs qui sont des facteurs d'apprentissage. Il y a aussi, il faut donner un sens à l'apprentissage. Il faut donner un sens. Il faut maîtriser ce qu'on dit à l'élève. Il faut que l'élève puisse être en mesure également d'exprimer ou du moins de reproduire ce qu'il a appris en salle de classe. Et tout ça, ça fait l'affaire de quelqu'un qui aime enseigner. Tout le monde se trouve dans une salle de classe, mais tout le monde n'enseigne pas. C'est exactement ça que je voulais dire aux téléspectateurs, dire aux téléspectatrices. La pratique d'enseigner demande justement cette distanciation intellectuelle, philosophique pour comprendre sa pratique et pour développer un discours sur cette pratique. Vous suivez, mesdames et messieurs, des livres et vous et le Collège canado haïtien. Nous sommes sur la terrasse de ce Collège canado haïtien qui va recevoir le 5 avril un grand Bango Night. Ça va être chaud, ça promet. Vous êtes invités. Écoutez, le temps d'une deuxième respiration. On vous revient tout de suite. Allez, à tout de suite. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefêtes, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter et délivrez-vous une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous, délivrez-vous. Après un premier panel avec trois jeunes élèves du Collège canado haïtien, après ce panel qui a donné place à la parole de Fizemé, à la parole d'Altema, à la parole de Smith, ils ont échangé avec vous sur leur passion du mot, leur passion de la lecture. Deuxième panel pour cette émission spéciale, délivrez-vous, avec le soleil qui me fait des clins d'œil, avec un petit vent magnanime qui nous met en apesanteur, avec le directeur du Collège canado haïtien, Frédéric Nelson-Augustin, et un prof de sciences naturelles, mon ancien collègue, on est toujours collègues quelque part, nous sommes toujours dans le mot, nous sommes toujours dans le langage, dans la science, le professeur Joseph. Nous sommes en train de questionner maintenant à cette émission, le savoir, la connaissance, l'éducation, l'enseignement, comment on procède, et là je m'en vais taquiner le professeur Joseph, qui parlait il y a quoi, il y a cinq minutes, du principe de l'éducation efficace. J'ai envie de te demander, lorsqu'un professeur comme toi, a devant lui une salle de 40 élèves, ça te fait 40 psychologies à gérer, 40 façons d'apprendre à gérer. Tout à fait. Comment procéder en 2019 pour sauver tout le monde? C'est une très belle question, et c'est aussi une question challenge. Laissez-moi vous dire, il y a plusieurs professeurs, docteurs qui ont parlé des styles d'apprentissage. Il y a normalement le professeur Neil Fleming qui a su inventer un style d'apprentissage qui parle de VAC. Dans le temps, on parlait de VAC, mais maintenant on parle de VAC tout simplement, VAK. Lorsque nous avons devant nous ces apprenants-là, il faudrait identifier les apprenants à partir de leur style d'apprentissage. Chaque élève ou bien chaque apprenant a une façon d'appréhender une notion. Cela veut dire que quelqu'un qui aime un professeur qui expose magistralement, il y a d'autres qui n'aiment pas l'exposé magistral. Il y a d'autres qui préfèrent écouter seulement. Quelqu'un lit pour lire quelque chose, il apprend à partir de ce que l'autre lit. Il y a aussi quelqu'un qui voudrait voir des notions et voir les images et quelque chose. Il y a d'autres qui préfèrent participer ou du moins toucher les éléments. C'est ce modèle que le professeur Neil Fleming a dû inventer parce qu'il a pu remarquer que beaucoup de professeurs n'arrivent pas à atterrir leurs notions sur les apprenants. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est parce que chaque élève a une façon d'appréhender une notion. Il y a des élèves dans une salle de classe qui posent toujours des questions. Et d'autres qui ne parlent jamais. Jamais. Les élèves qui posent des questions, ce ne sont pas des élèves turbulents. Ce sont des élèves qui sont de type 1 selon un professeur qu'on appelle Bénis. Bénis a dit qu'il y a des élèves de type 1. Les élèves de type 1 posent toujours pourquoi la chose. Pourquoi? Et il y a des professeurs qui n'aiment pas ça lorsque les élèves posent toujours des questions. Pourquoi? 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 Mais ce ne sont pas des élèves à rejeter, ce ne sont pas des élèves à donner des indisciplines. Ce sont des élèves à atterrir sur le volet ou du moins prendre l'élève d'une part ou du moins expliquer lui pourquoi, pourquoi, pourquoi la chose. Mais pour expliquer pourquoi la chose, il faut vous-même maîtriser pourquoi la chose. C'est exactement ça. C'est là que nous sommes dans un grand challenge. Le professeur doit toujours être capable de marquer une plus-value intellectuelle. Il doit maîtriser sa notion pour en venir maintenant, Frédéric Nelson, au sein du Collège canado-haïtien et de ta production à toi. Quand je t'avais reçu à délivrer-vous, c'était pour une éducation sans bâton. Donc on part sur le principe qu'au Collège canado-haïtien, le bâton n'est pas dans le système d'enseignement. Quand je prends en main là maintenant le sens de l'école et rapport au savoir en Haïti, tu développes un chapitre sur le savoir nécessaire à la survie. au Collège canado-haïtien, 50 ans après, qu'est-ce que vous proposez pratiquement qui permet à toutes ces générations d'élèves que vous aviez formés, dont Gary Victor, dont Franz Duval, d'avoir des savoirs pour la survie. Daniela Ferrière. Daniela Ferrière. Rodney Saint-Éloi. Il est content, il en est fier en plus. Et tant d'autres. Il le dit fièrement. Allô, dis-nous, Frédéric Nelson. Et des savoirs... Nécessaires à la survie. Nécessaires à la survie. Pour expliquer cette partie de l'ouvrage, je travaille sur la notion du rapport au savoir. et le rapport au savoir, c'est une question qui se pose dans différentes disciplines des sciences humaines, sociologie, psychologie, anthropologie, didactique, pour se demander qu'est-ce que ça veut dire pour un sujet d'aller à l'école, d'apprendre, d'y rester et de se concentrer pour progresser malgré la difficulté du milieu. Alors, j'ai fait un groupe à la manière de Charlo sur le plan sociologique en France qui avait demandé à un groupe d'étudiants si un extraterrestre venait parmi nous, là, sur la Terre, et il devrait apprendre à vivre. Quelles sont les choses essentielles que l'extraterrestre devrait savoir pour pouvoir circuler, pour pouvoir se repérer pour pouvoir survivre dans notre milieu? Et c'est à partir de cette question, je décèle qu'est-ce que les apprenants découvrent comme essentiel à apprendre? Et les résultats étaient surprenants parce que ce n'est pas toujours des notions de mathématiques qu'il faut apprendre, ce n'est pas toujours des notions de biologie qu'il faut apprendre, mais on a vu que la plupart des apprenants évoquent des idées relationnelles. Il faut apprendre... Comment dire bonjour? Il faut savoir comment trouver des espaces de loisirs, comment se repérer, il faut savoir... Tout à fait. Donc, les élèves automatiquement, ou les apprenants, en général, n'ont pas automatiquement fait allusion au savoir. Alors, quels sont les savoirs nécessaires à la survie? Il paraît que, d'après la perception des apprenants, ce serait des savoirs qui se rapprochent de l'humain, les savoirs qui rapprochent les personnes entre elles. Parce que si on est bien formés, on a plein de choses dans la tête, et on s'éloigne des autres, on se voit au-dessus des autres, et on ne se met pas avec les autres pour les accompagner, à ce moment-là, d'ailleurs, vous courez le risque de vous faire rejeter pour ce que votre savoir n'est pas réceptible. Voilà, Franel Zon. J'en reviens au professeur Joseph, et dans le document que tu as soumis à notre appréciation, qui parle de pédagogie, d'enseignement et d'apprentissage, il y a tout un chapitre sur l'écoute. Et un enseignant, très souvent, c'est un être qui est en instance de parole. Est-ce que cette pratique pédagogique-là vaut toujours la peine en 2019? Quand nous savons qu'il y a Internet, quand nous savons que les modèles sociaux ont explosé, est-ce qu'il faut toujours parler lorsqu'on est enseignant? Avant tout, laissez-moi dire quelque chose concernant l'éducation sans bâton. C'est, en salle de 9e année, j'ai un élève, mais c'est un élève qui, lorsqu'on l'envoie au tableau, même s'il sait ce qu'il fait, il regarde toujours à l'arrière. Je lui ai demandé « Pourquoi tu regardes toujours derrière toi? » Il m'a dit que, quand j'étais en primaire, à chaque fois qu'on m'envoie au tableau pour faire quelque chose, on me fouettait toujours. Et moi, il m'a dit « Je ne suis pas pareil. » Je ne suis pas pareil parce que l'éducation ne peut pas se faire avec un bâton. Et ce n'est pas l'âne, le bâton, la carotte. Non, du tout. Il y a d'autres moyens de permettre à l'élève d'apprendre quelque chose. Ce n'est pas le bâton. Au contraire, le bâton empêche à l'élève de progresser. Il faut bannir cette pratique-là, non seulement dans les écoles, mais au sein des familles également. Et surtout dans les familles. C'est pour cela que nous avons écrit le livre « Pour une éducation sans bâton » pour sensibiliser les gens sur deux choses. Premièrement, l'éducation ne peut pas se faire dans le laxisme. Deuxièmement, elle ne peut pas se réaliser aussi avec de la violence. La violence, c'est de la maltraitance. Donc s'il vous plaît, arrêtez de frapper vos enfants sous prétexte que ça participe à les éduquer. Soyez intelligents, trouvez des alternatives. Vous savez que quand vous frappez un élève, l'élève doit trouver quelqu'un d'autre pour frapper aussi. Et ça crée un cycle de violence. Exactement, une chaîne. Et pendant la journée, on peut retrouver l'élève, il se battait, ou il se bat quelque part, il taquine. C'est pour ça qu'en premier, l'élève a été traumatisé. Il voudrait trouver quelqu'un d'autre pour soit remettre ce qu'on lui a fait. Et s'il n'a pas trouvé d'autres élèves pour faire ce qu'on lui a fait, il va à la maison, même si le petit chien qu'il a à la maison ou bien le petit chat, il va évacuer cette violence-là. Exactement, exactement. Maintenant, j'en reviens encore à ma question initiale, au fait. Sur la parole, est-ce que cette technique-là, les cours magistraux, est-ce toujours de mise en 2019? Il y a lieu de dire les deux. Les deux parce que, même s'il y a l'Internet, même s'il y a d'autres moyens d'enseigner, il faut qu'il y ait quelqu'un pour expliquer les notions. parce qu'il y a des notions qui sont... Il y a un français qui a un français écrit. Le français écrit doit pouvoir trouver quelqu'un pour traduire le français. Si on envoie seulement l'élève sur l'Internet pour choisir ou bien pour prendre des notions ou bien choisir quelque chose ou bien retrouver une notion, il faut qu'il y ait quelqu'un pour l'expliquer. Cela veut dire, il faut qu'il y ait toujours quelqu'un pour enseigner. Oui, j'en reviens. Tout à fait. Pour compléter, M. Brunel, je dois dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'information est partout. Et l'élève, avec un clic sur Internet, il peut trouver l'information. Mais seul un professeur en salle de classe est capable d'aider le jeune à transformer les informations reçues de partout en savoir. Et pour cela, ça prend un professeur et des élèves dans une salle de classe. La disponibilité des informations facilite l'apprentissage, mais ne remplace pas la situation d'école. J'en reviens, Frédéric Nelson, au sens de l'école et le rapport au savoir en Haïti. Toi, tu gères non seulement des élèves, mais aussi des parents. Du coup, j'ai envie de te demander, quel est le rapport que tes parents ont avec le savoir ? Justement, quand on est... Quelles sont leurs attentes, au fait ? Quand on est directeur d'école, effectivement, on gère pas uniquement les élèves, pas uniquement les parents, on gère tout le monde, Et des fois, les parents sont tout aussi compliqués que les élèves. Tout à fait, parce que les enjeux sont différents d'un milieu à l'autre. Et il faut dire aussi que les parents, surtout qui évoluent en Haïti, font face à une situation extrême. À savoir, nous évoluons dans un pays où les conditions d'existence sont difficiles. Même si on travaille, on arrive généralement à joindre les deux bouts. Donc, le contexte du travail est compliqué. On est stressé par le boulot. Et l'éducation, ça demande... C'est un travail à plein temps. Donc, c'est un métier très exigeant pour les parents. Nous autres, comme direction d'école, nous prenons à cœur d'accompagner les parents dans cette mission, de telle sorte que nous puissions collaborer avec eux pour accompagner les enfants sur le chemin de l'éducation, qui est un chemin très difficile, mais un chemin extrêmement important pour les générations à venir. C'est un rapport important qu'il faut gérer, le rapport aux parents. Le rapport aux parents. Et nous invitons les parents au maximum, nous les incitons à s'impliquer de telle sorte qu'ils se sentent participes dans la communauté scolaire. C'est pour cela que nous avons un comité de parents d'élèves qui fonctionne. Le comité permet aux parents d'être plus proches du conseil de direction. Nous tenons compte de leurs suggestions, de leur point de vue. Et ils participent également de manière bénévole à certaines activités de formation, surtout des activités parascolaires ou périscolaires. Ça, c'est important. 50 ans du Collège canado-haïtien. Et vous savez, messieurs, hors caméra, avant l'émission, je demande à Smith qu'est-ce qu'il va présenter comme livre. Il me dit Albert Camus. Et là, je me tourne vers Fizemé, le petit qui a 11 ans. Je lui dis, mais Albert Camus, est-ce que tu connais ? Lui, c'est un prix Nobel de littérature. Et Fizemé qui me répond, il y a d'autres prix Nobel aussi, pas qu'en littérature. Du coup, monsieur Joseph, comment tu gères un élève qui participe activement à la construction du savoir que tu développes en classe, qui peut même le contester ? OK, OK. Comment ça se gère, justement, c'est profil d'élèves ? Les élèves, des fois, ils sont difficiles à gérer. Ils sont difficiles. Surtout avec les élèves qui sont au Canada, des fois, il faut avoir une maîtrise de soi comme prof pour les gérer. Mais un élève qui paraît comme un élève difficile à gérer, qu'est-ce que je fais moi-même ? J'ai pu poser des questions pour savoir quel type d'élève comment il apprend. Je lui pose une question. La réponse qu'il me donne me fait savoir quel type d'élève il est. À partir de son style d'apprentissage, je lui attribue des choses à faire. Soit, si je donne un devoir à faire pour un élève qui est lent, lui qui est un peu actif, je lui donne deux. De telle sorte que l'autre élève qui est lent ne va pas avoir le temps de terminer. Mais lui, il va terminer à l'avance et il a eu le temps également de commencer avec le deuxième devoir. Juste le temps de ne pas me déranger et c'est une façon de gérer. Donc, ta pédagogie, elle est plastique. Elle s'adapte à la psychologie de tes apprenants. C'est très bien fait. Et là-dessus aussi, moi aussi, j'enseigne. La philosophie, avec les élèves, la philosophie, la partie morale et psychologie et aussi la catéchèse avec les élèves. Moi, c'est une catégorie d'élèves que j'apprécie particulièrement. Ces élèves qui font des recherches, ces élèves qui viennent avec des données, ces élèves qui prennent la parole. J'aime bien... Moi, je suis un professeur très ouvert qui demande aux élèves d'aborder toutes sortes de questions, toutes sortes de sujets avec moi pour pouvoir les débattre avec eux. Je n'ai pas toutes les réponses, mais on peut poser toutes les questions. Mais dans ton cas, comment tu gères un élève athée, un élève qui aime bien d'Hydro, un élève qui est d'Achopenhauer? Aucun souci, de toute façon. Tu les enseignes, ces philosophes athées, quand même. Oui, bien sûr. Moi-même, dans mon cours de catéchèse, je viens avec ces auteurs athées qui contestent la religion pour... D'ailleurs, j'enseigne en terminale. En terminale, on apprend aux élèves à penser et on apprend aux élèves aussi les différents courants de pensée. Donc, je viens avec des approches d'auteurs athées qui ne croient pas du tout dans la question de la religion. Il y en a qui disent que c'est l'opium du peuple. Il y en a qui vont dire que ce qui s'agit de... Ça abétit les gens. Oui, etc. Mais je viens avec ces données-là. Ensuite, je viens avec des arguments autres pour montrer que entre la foi et la raison, il ne doit pas avoir une distance. Au contraire, les deux se complètent. Lorsque la raison s'arrête, la foi doit continuer. Alors, c'est pour pouvoir opérer ce lien ou bien cette réconciliation entre la foi et la raison. Une façon de vous dire que je n'ai pas du tout peur de ce genre de questions, des élèves qui expriment des idées contraires. Moi, je n'ai aucun, aucun, aucun problème avec ça. Au contraire, je sais que la construction du savoir se fait à travers le... La contestation, des fois. La contestation, les débats. C'est l'élève qui construit son savoir. Bon, l'élève peut remettre en question quelque chose, mais à nous d'encadrer cette remise en question pour ne pas que le doute devienne un doute sceptique. Je dis toujours à mes élèves, il faut toujours douter. Il faut toujours remettre en question les choses. C'est ça qui fait manipuler. C'est ça qui fait aller plus lourd que ce qui est donné. Mais cependant, il ne faut pas développer le doute sceptique. Si vous tombez dans le scepticisme, alors vous n'avancez plus. Le Collège Canada a 50 ans. Frédéric Nelson, nous sommes à la fin de cette émission. Quel est le bilan de ce grand Collège Canada haïtien ? 50 ans. 50 ans de l'existence d'un collège qui, au départ, avait pour mission de diversifier la formation, d'offrir. Parce que dans sa politique initiale de fondation, le Collège Canada avait une vocation à trois broches. On avait un volet classique, on avait un volet technique et on avait aussi un volet commercial dans le sens d'un cégep canadien, mais adapté au contexte haïtien. Après 50 ans, où est-ce qu'on en est ? Au départ, l'idée de venir avec une formation diversifiée en incluant le volet technique, n'était mal accueillie par l'éducation nationale de l'époque. Aujourd'hui, on est arrivé à l'idée, surtout avec la réforme qui est en cours, le nouveau secondaire, qu'il faut diversifier la formation, qu'il faut développer des compétences diverses. Et aujourd'hui, même si le ministère n'a pas les moyens de sa politique, mais on est en train de développer une éducation basée sur une approche par compétence avec l'obligation pour les écoles de maîtres des laboratoires, de permettre aux élèves d'être initiés à un métier manuel, de façon à rendre les élèves beaucoup plus pratiques, à rendre la formation beaucoup plus agréable. Donc, c'est un pas géant de telle sorte que quelque chose qui a été mis à l'écart il y a 50 ans, aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Maintenant, arrivé à 50 ans, je suis très heureux d'être à ce carrefour où je fais maintenant le premier pas avec la nouvelle génération vers les 50 prochaines années qui doit conduire le Canada vers le centenaire. Et je suis très content et fier de participer dans la construction de la base, à savoir définir une nouvelle politique de l'éducation pour pouvoir marcher vers le centenaire avec fierté. Et qu'est-ce que nous définissons comme politique pour aller vers le centenaire ? C'est avoir une éducation adaptée au contexte du monde actuel. Nous vivons dans un monde très développé sur le plan technologique. Nous vivons dans un monde qui fonctionne comme un petit village. Dans ce monde-là, il faut apprendre nos élèves à nous repérer. Il faut apprendre nos abonnants à se repérer de telle sorte qu'ils puissent être bien assis dans leur milieu d'origine, à savoir Haïti, qu'ils soient fiers de ce qu'ils sont et qu'ils soient tournés vers le monde, non pas avec un complexe, ne pas regarder le monde de haut comme si on est en bas, enfin on est en bas et puis on regarde le monde en haut comme si nous on était inférieur. Apprendre à l'élève à se connaître, apprendre à l'élève à s'aimer, apprendre à l'élève à aimer ce qu'il y a dans son environnement, à aimer son pays de telle sorte qu'on puisse avoir un nouveau citoyen, une nouvelle personne capable de contribuer au développement de ce pays. Voici la toute la philosophie. Une mission difficile, mais une mission importante qu'il faut réaliser. Pour cela, nous avons des projets, des projets que nous voulons réaliser au cours de ces 50 ans. Je vais les énumérer rapidement. Il s'agit par exemple pour développer le vivre ensemble harmonieux. Il nous faut un espace de jeu approprié. C'est pour cela que nous avons mené l'étude appropriée au sein du collège pour avoir un terrain multisport avec gradé vestiaire pour nos joueurs. Nous avons un ancien du Canada actuellement qui joue à la NBA. S'il vient un jour avec ses coéquipiers pour visiter Haïti, il serait avec plaisir de rentrer au Canada. L'école où il a commencé à jouer, voir qu'il y a un terrain digne de ce nom. Ensuite, nous avons le projet d'un laboratoire technologique, d'un laboratoire de sciences en général pour rendre le savoir de manière plus pratique. Pour permettre à mon collègue professeur Joseph de pouvoir amener ses enfants au laboratoire, de faire des expériences. Pour les acides aminés et tout ce qui va avec. D'apprendre à découper un animal, avoir l'intérieur en toute sécurité, etc. pour comprendre le fonctionnement de l'organisme. Tout ça, ça demande des structures permettant de rendre le savoir pratique. Et à côté de cela, il faut dire que il y a un accompagnement en expertise pour pouvoir garder les enseignants qui sont actuels au Canada, les garder, mais les accompagner pour qu'ils soient aptes à rentrer dans cette nouvelle dynamique. Pour ça, il faut une politique de formation continue en cours d'emploi. C'est un boussolellage que je compte beaucoup sur les anciens du Canada qui évoluent dans plusieurs domaines et je saisis l'occasion de votre micro pour faire appel. Il le faut. Pour faire appel à tous les anciens qui me regardent actuellement et qui nous écoutent à travers les réseaux sociaux pour vous dire que les 50 ans du Canada vous concernent parce que vous avez été au Canada, vous avez fait vos premières expériences. Aujourd'hui, vous êtes un peu partout à la présidence dans les différentes institutions à travers le monde. Vous travaillez à la NASA, vous travaillez à l'Académie française, vous travaillez un peu partout. Donc, aujourd'hui, votre mère, l'Alma Mater, vous attend pour revenir vers elle pour pouvoir célébrer avec elle ses 50 ans de manière digne et pouvoir accompagner son entrée dans la première année vers le centenaire avec des projets innovateurs. Frédéric Zon, on va vraiment s'arrêter là. Nous sommes en train de perdre le soleil. Bengo Night 5 avril, les gens sont au courant avec CACO. Où est-ce que les gens peuvent trouver les cartes ? Alors, Bengo Night, c'est une activité de levée de fonds. Donc, j'invite vraiment tous ceux qui veulent nous aider à venir se procurer une carte. Les cartes sont disponibles au Collège Canada. Les cartes sont disponibles au Canada. Les cartes sont disponibles aussi ailleurs, du côté de Petionville, du côté de Delma, mais malheureusement, je n'ai pas les endroits actuellement en tête. C'est bon, les gens ne vont pas rater le collège. Le Canada est central, les gens peuvent passer au Canada, mais je pense qu'il y a Gamebox, quelque chose comme ça, du côté de Delma. En tout cas, les cartes sont en vente au Collège Canada. Le 5 avril, nous attendons tout le monde, ça va être une activité. D'ailleurs, vous voyez déjà l'espace avec les caméras de la Caraïbe. Vous pouvez voir l'espace. Donc, l'activité va être dans un cadre agréable et Kako est bien connu. Son spectacle est joué à travers le monde. C'est un spectacle du rire. Dans un pays où il y a autant de stress, il est important de rire. Mesdames et messieurs, donnez-vous cette occasion de venir vous disperer. Voilà, merci, Frédéric Nelson. Merci, Professeur Joseph. Je remercie le staff technique de la télévision Caraïbe. Sans ce staff pour suivre les folies d'un garçon de 27 ans, on n'aurait pas eu cette émission sur cette terrasse avec ce petit vent, avec ce petit soleil qui n'arrive pas de flirter avec nous. Merci aux jeunes qui étaient sur le premier panel. Je vous invite à lire le livre de Frédéric Nelson, Sens de l'école et rapport au savoir en Haïti et pour une éducation sans bâton. Je vous dis, gardons bonheur, continuez à lire, continuez à charbonner votre intelligence. Dans le monde, il doit y avoir deux aides. Sous-titrage Société Radio-Canada